qui n'est pas sur le chat. Eh oh, je t'en prie. Bon alors, notre... Mais on n'a pas des cadeaux à mettre en... Ouais, je vois des trucs depuis tout à l'heure qui traînent là-bas, mais... Il y a plein de cadeaux dispo sur le site. Ouais, on va mettre un petit cadeau. Et on veut faire gagner des cadeaux. Il faut motiver. Genre des pépitos, des trucs comme ça. Un petit... Vous pouvez en chérir et faire des dons avec 0,99 donc à la fin via le site internet despépos.fr Donc vous avez une petite page cadeau. Vous pouvez aller voir tout ça. Et on va essayer de vous trouver quelque chose... Ouais, on va lancer un petit 3 heures de... A gagner maintenant, tout de suite. Qui finit en... Sur le stream. On peut... Alors, Mickaël va aller nous chercher ça. Je suis déçu. Putain, vous n'êtes pas créatifs en défi. Il y a plein de choses. On a des bonbons. On peut jeter des bonbons à Nelson et essayer de viser sa bouche. Voilà, comme ça. On peut faire n'importe quoi. Il y a plein de choses à faire. Je ne sais pas. C'est n'importe quoi, comme tu dis. Alors, on nous demande si on connaît Camelot. il peut faire n'importe quoi. Je n'ai pas envie de chanter, moi. On connaît Camelot. Ah, pas envie de chanter. Je ne mange pas de graines. Je ne mange pas de graines. Je ne sais pas c'est quoi cette histoire de graines, mais... C'est par rapport à Camelot ? C'est dans Camelot, oui. Oui, mais non. Sans doute. Alors, la main gauche, c'est laquelle ? C'est celle où je la montre. D'accord. Conduit avec le bout de son nez à la place de sa main gauche. Donc, sur la croix directionnelle. Sur la croix directionnelle, avec mon nez. Voilà. Ça veut dire que tu ne vois plus l'écran. Non, ce n'est pas grave. Non, ou tu conduis avec la manette comme ça ? Ça, ça vaut cher. Il y a plus de risques. Combien est carme ? Combien il donne ? Oui, c'est faisable. J'ai un nez, j'ai une manette. C'est bon, c'est faisable. On le guidera. Oui, on a un commentaire très perspicace aussi qui nous dit de changer le cadeau à gagner du layout. Oui, oui. Il a été gagné. C'est vrai que ça fait... On va faire venir de toute façon... Merci la régie de nous... On est en train de choisir... Oh là là, j'ai l'impression qu'il sort du loup. Oui, oui, t'inquiète pas. Ah, t'inquiète pas. Où ça en est au niveau du défi de lunettes ? Au cadeau qui arrive. Mickaël est en train de préparer une voiture qu'il ramène. Donc voilà, ça sera pour les dons de 10 euros. Vous pourrez repartir avec une voiture. Sans moteur, bien sûr. Oui. Sans roue, évidemment. En fait, on peut vous offrir un pneu de bus. Pourquoi pas ? Ça peut faire un choix de cadeau. Mais vous venez de chercher ici, par contre. Oui, parce qu'on ne l'enverra pas par colis, celui-ci. On parle beaucoup de dons avec des défis et tout, mais n'hésitez pas à faire des dons tout courts. Il n'y a pas de volonté de forcément lier ça à le gain de cadeau, etc. Oui. Un peu de solidarité. Ou de faire subir une humiliation de plus. Un karaoke party, Paul, tu réclamais de chanter. Ah bah oui, un karaoke party pour 25 euros, c'est chaud. Oui, pourquoi pas ? Why not ? Moi, je vais bien aussi, mais bon. Moi, je suis nul en chante. On risque de perdre tous les viewers d'un coup. Je chantonnerai. Oui, on risque de faire pleuvoir, surtout dehors. Il fait déjà froid. C'est pas grave. Il a déjà plu aujourd'hui. Maman est près de toi. Ah, ça y est, Paul est lancé. Non, mais chante pas, attends, il faut qu'il mette de l'argent. Non, mais là, c'est un avant-goût. Il chauffe sa voix, il chauffe, il fait les gammes. Mi maman, mi maman. Il fait ses gammes. Là, 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 comme dans... Comment ça s'appelle ? Je ne l'ai pas. C'était le méchant, le méchant dans... Dans, dans... One Piece, voilà. Oh, magnifique ! Et en plus, le Père Noël arrive. Regardez le Père Noël qui vous amène. C'est bon, ça. Alors, on explique le principe pour ceux qui connaissent ça. C'était combien, alors, le prix ? C'est quoi, le prix fixe ? 1,42€. Et puis, c'est celui qui mettra le plus. Ah, d'accord, OK. Donc, à partir de maintenant, pour 1h, vous pouvez enchaîner. On est sur la mécanique d'enchaîner. Oui, donc on démarre à un prix de base de 1,42€ et celui qui mettra le plus remportera cette magnifiquement horrible figurine pour faire des cauchemars la nuit. Ça va voir un peu, Mickaël ? Le Dead Rising 2. Pour jouer avec ses enfants. Voilà. Tiens, tiens, je t'ai trouvé un figurine. Pour jouer à la poupée. Donc, avec sa petite fille. Donc, après... Elle est classe. Elle est très classe. Elle est très, très classe. Hyper bien détaillée. Alors, allez-y. Allez-y, oui, voilà. Donc, à partir de maintenant... Non, pas derrière moi. J'ai peur. La mise de départ, c'est minimum, c'est 1,42€. Et donc, c'est celui qui mettra le plus. Voilà. Il pourra remporter ça dans l'heure. Allez-y, enchaîner un maximum et vous aurez cette magnifique... On va la remontrer. Oui, voilà. Remontre-la. Allez. En plus, il aime bien. Il aime trop la remontrer. Et j'ai l'impression qu'il se fait un petit kiff. Ah tiens, ça va. Je vais lancer un sujet. Ah, vas-y. Du coup. Vas-y. Celui des zombies. Ah, un sujet qui est... Est-ce que trop peu évoqué ? Alors, trop peu, est-ce qu'il y a une overdose de zombies entre tous les films ? Les Dead Island, les Dead Rising, les Walking Dead. On a tout ça en comics. Est-ce que c'est un phénomène durable ? Est-ce que c'est une mode ? Est-ce qu'il y a une overdose du zombie ? En tout cas, ça dure depuis longtemps. Ça dure depuis longtemps. Oui, ça dure depuis longtemps. Je pense qu'il y a peut-être pour certains une petite overdose. Mais j'ai entendu il n'y a pas très longtemps, ça m'a fait sourire. Une petite... Je ne sais plus où j'ai lu ça, mais... Qu'à l'heure actuelle, aujourd'hui sur Terre, il y a beaucoup plus de morts enterrées que de vivants. Et que donc, si un jour, ça nous arrivait, on serait vraiment bien embêtés. Parce qu'on doit être le double d'enterrés. Je suis d'accord. Oui, il paraît qu'il y a quelque chose comme 10 ou 12 milliards de... Il y a eu 50 000 ans d'humanité, donc je pense que ça fait pas mal de cadavres. Et vu que la durée de vie se prolonge, forcément... Et il paraît qu'aujourd'hui, c'est ça. Effectivement, on est beaucoup moins sur Terre que... Je ne sais pas quoi dire. Je suis déstabilisé par ce sujet, en fait. Ça me trouve. Ça fera bizarre. Mais est-ce que tu crois que ça marcherait avec les Lucilles et tout ça ? Ça serait bizarre de les voir en morts vivants, non ? Oui, j'avoue. Parce que du coup, il n'y a que les humains humains, mais les humains hominidés... Est-ce que Néandertal se zombifie ? Exactement. Il y a un vrai sujet. On peut dire scientifique. Est-ce que leur code génétique est aussi proche d'une autre ? Oui, c'est une bonne question. J'appelle parmi les 440 scientifiques qui nous regardent. J'en prends note et n'hésitez pas à contribuer à ce débat. On va faire un bon dans les unités. La plus grande partie, ce n'est plus qu'un tas d'os. Est-ce qu'un squelette, on le considère comme un zombie ? On ne sait pas, parce que regarde le mammouth qu'ils ont trouvé, il a été congelé. Il a été nickel. Tout le monde n'a pas été congelé. Si il y a un gars qui est congelé, il se réveille et casse la glace. On parle de zombies, on ne parle pas de morts vivants. On n'est pas dans Game of Thrones. Ah oui, t'as raison. Oh non, surtout pas. Attention, attention. Attention, ne parle pas des autres. Ouais, donc zombies, on a fait le tour ? Ouais, on a vu avec des esprits aussi brillants que les nôtres. On a fait le tour de la question en 30 secondes. On pourrait résoudre la fin dans le monde ce soir. Non, moi après, je pense qu'il y a peut-être encore des manières de les amener. Je me dis que tout n'a peut-être pas été envisagé encore. C'est vrai que c'est souvent amené de la même façon. Ouais, soit c'est un virus, soit c'est une expérience qui a mal tourné. Ouais, c'est souvent comme ça. Avec des rayons gamma et puis le mec devient tout vert et il casse tout. Mais est-ce que notre ami Danny Boyle n'a pas parlé d'un 28 jours après ? Je ne sais pas. Ou pendant ? Je ne sais pas. Ouais. Avant ? Oui, toujours avant. Rewind ? Non, mais je n'ai rien vu passer. Mais à voir. Et alors, où en est le défi de la conduite sur lunettes ? Ouais, lunettes, bout du nez. Il y a toujours le bout du nez qui passe. 20 euros pour deux minutes de conduite avec le bout du nez par Sega Shenmue. Moi, je suis chaud, il n'y a pas de problème. Non, on ne sait pas. Alors, il y a eu... Ils ont donné pour la pire Watt-Alouette, ils ont donné, ouais. Pour le reste, probablement, ça propose des idées, mais ça ne donne pas encore. N'oubliez pas, il faut donner au secours populaire avant. Voilà, vous donnez, puis vous mettez en commentaire. Le principe, c'est vous donner et après, le défi est réalisé seulement. Sinon, c'est trop facile. Nelson se mettrait à faire n'importe quoi toutes les 5 minutes. J'aimerais bien préciser, contrairement à ce qui est indiqué à l'écran, on ne vous offre pas chia le bœuf pour 10,42 euros. Mais bon, on aurait pu essayer. C'est vrai que l'habillage prête à confusion. L'incruste est pas mal. Il est tellement bon, ce même-là. C'est clair. On attend toujours la tête de Calvin en incruste aussi. Ah, Calvin nous dit que ça arrive. Calvin qui devient très populaire sur le chat. Des mimes et les pères de mime. Ah, c'est pas mal, ça, un mime. Ah ouais ? Ouais, c'est un bon truc, ça, en mode mime. Des persos de jeux vidéo ou ? Ouais, c'est une bonne idée. Un mime en live. Ça commence ? Ouais, ouais, ça peut être sympa. Ça peut être sympa, ouais. Ça peut être sympa avec vous de l'autre côté. Il faut donner, donner. Ça peut être cool. Mais ouais, ça, il faut donner. Ah oui. Ça, je pense que c'est une bonne idée. Mais il faut lâcher un peu au niveau des dons. Là, on n'a pas du tout bougé depuis tout à l'heure. On a 9300, ce qui est cool. Mais il faut vraiment qu'on puisse aller taper les 10 000, là. Ça serait gentil. Alors, peut-être pas une heure, mais si on pouvait aller atteindre les 10 000 d'ici 5h, 6h, on serait bien. N'oubliez pas d'enchérir pendant l'heure en cours avec tout le don qui sera fait au-dessus de 1,42€. Au-dessus d'1,42€, après l'enchère. Oui, voilà. La plus grosse enchère emportera. C'est le cousin d'Annabelle, pour ce qu'on fait du film. Mais il a l'air cool, lui. Il devait être sympa, vivant. Ça devait être un bon vivant. Il a un ventre un petit peu prudiant. C'est ce qu'on appelait un bon vivant. Oui, c'est clair. Il a mangé beaucoup de souris. Il a mangé un peu à la cantine, comme dirait. Puis il mangeait salement, il l'a mis partout. Oui, c'est clair. J'aime bien la tête de Lego à côté. C'est vrai que ça, c'est typique des Dead Rising. Tout le second degré qui va avec. Le truc décalé. Les déguisements à la con. C'est clair. Est-ce que quelqu'un a rien à voir, mais a vu Seul sur Mars ? Parce que j'ai eu des débats là-dessus. C'est drôle, comme on n'a pas entendu parler après le... Oui, moi je l'ai vu. C'est plutôt pas mal, j'ai apprécié. C'est un mauvais jeu de mots. Moi j'ai entendu les critiques, mais je n'ai pas vu. T'es chaud, t'es chaud. Ils ont été assez moyennes, il me semble, non ? Ça dépendait, en fait. C'était très partagé. C'était exactement mitigé, partagé. Et après un Interstellar, qu'est-ce que... Écoute, moi j'ai préféré Seul sur Mars à Interstellar. Ah ouais. Sans photo. Moi il faut que je le voie alors, je pense. Ah ouais, il faut le voir. C'est pas du tout la même posture. Je ne peux pas vous dire de bêtises, mais moi j'ai préféré l'approche de Seul sur Mars. C'est vrai. Ma Daemon est bon ? Ma Daemon est bon. Moi je l'ai trouvé bon. J'ai bien aimé Seul sur Mars. Et si ceux sur le chat, si vous avez vu Seul sur Mars, n'hésitez pas à partager vos avis et tout. Ça m'intéresse de savoir un peu ce que vous en pensez. Je trouve qu'il y a eu une très bonne blague d'Amiral Nelson quand même. Ah. Qui ? Mais maintenant, vous n'avez pas écouté. Je parlais. Ouais, on parlait. Ouais, ouais, c'était comme on était dans le trip. Film réaliste, tout ça. De spatial. Moi, je parlais de Cosmos 1999 qui est quand même dans la lignée qui a même amené tous les autres. Je pense. Ouais, je pense. Quand même, la base lunaire Alpha, c'est... Alors, il y a un mélange de MacGyver avec Seul au monde. Je ne l'ai pas compris. Ah, je ne l'ai pas compris. Moi non plus. Interstellar, c'est de la merde. C'est pour toi ça. Pour Seul sur Mars. Ah bah oui. C'est un mélange de MacGyver. Ah oui, mais c'est pas faux, c'est pas faux. Il y a un peu de MacGyver dans ce film. Ah, parce qu'il bricole des trucs. Ah oui ? Non, mais il est ingénieux. Il est ingénieux, Matt Damon, dans le film. Et c'est vrai qu'on se pose la question de... Est-ce que c'est possible ? Mike, il dit un truc qu'on n'a pas entendu. Il a réparé un fusible avec un truc de chewing-gum comme MacGyver. Non, non, il ne va pas jusque là, mais en fait, ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'à mon avis, ça montre beaucoup plus l'état d'esprit d'un vrai cosmonaute, d'un vrai scientifique surtout, un astronaute, que Interstellar ou d'autres films un peu extrêmes. D'accord. C'est une approche plus réaliste, on va dire, peut-être... C'est pas réaliste, parce que tu vas voir des trucs, tu te dis, c'est pas possible, le mec il crève et tout, mais dans la façon dont il aborde chaque situation... La psychologie du personnage, peut-être ? Ouais, 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 et je les trouve beaucoup plus proches, à mon avis, qu'un réel astronaute. Donc, voilà. N'hésitez pas à partager votre avis sur le chat ou pas. Bon, au niveau des filles, est-ce qu'il y a des choses ? Il nous dit, seul sur Mars, c'est super, et je te remercie d'y penser, d'en avoir parlé. Ah, bah, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, c'est le dernier film que j'ai vu, et c'est vrai que ça... Alors, F. Goupillot, une très bonne... Je veux mettre la danse du saumon en incruste. Ah, en gif. Mais est-ce qu'on fait des gifs ? On peut pas faire de gif. On peut pas, pas de gif en incruste. Ouais, c'est compliqué, à mon avis. Ouais, un saumon, ouais. C'est... avec un tutu. Tu es là encore demain, Aurélien ? Tu nous referas une petite danse du saumon ? Au moment où il y a Yves Guimaud, ou... T'imagines, le mec qui fait la danse du saumon derrière Yves Guimaud ? Alors, sinon, on peut la prendre maintenant, on s'en fout, sans la faire du l'amont, ça animera un peu le... Non ? C'est clair. Le mec abandonne jamais. Je sais pas. Alors, où ça en est, là, les défis ? Ils ont payé les gens, là ? Ouais, est-ce que ça paye ? Est-ce qu'on a envie que Nelson connaisse en lunettes ? Est-ce que j'en ai conduit avec le nez ? Est-ce qu'il se passe ? Toujours, ça se tâle, ça se tâle, ça avance. Ça se tâle. Allez-y, tâtez-vous. Mout. Là, c'est le... C'est le moment critique, là. C'est ceux qui basculent, qui basculent pas. Il y a trop d'opinions différentes, ça... Ça te dépeint un petit peu, Sarah, pour quels défis vont financer ? Allez-y, vous prenez pas la tête. Financez tout. Financez tout. Ouais, la danse du saumon. Allez, là, gros moment, on a la danse du saumon. Et Calvin. Et voilà. Et Calvin dans la cruste. Grosse photo, Calvin. Vieille photo, Calvin, ou... C'est pas mal, non ? Tu l'as pris hier, la photo, non ? T'avais quel âge ? T'avais quel âge ? Hein ? T'étais majeur, là ? Il n'y a pas le don. Il n'y a pas le don, la mise. Et pourquoi tu souris comme le joker sur ton truc, là ? C'est quoi le délire ? C'est ça que tu fais peur. Ah ouais, c'est clair. Je pense que tu fais flipper. De toute façon, c'était gratuit, vu ta gueule, sur la photo. On ne peut pas faire payer ça. Ouais, non. C'est qui ? Brunel. Bonel, ou... Il y a quelqu'un qui tente la blague, Calvin et les Chipmunks. Calvin et les Chipmunks, très bonne blague. C'est Alvin ! Perso, très drôle. Très bonne blague, j'aime bien. Ça passe. Calvin. Ça passe crème, cette heure-ci. Allez ! Sinon, on se lance un sujet, là ! Ouais ! Qu'est-ce qui vous est rêvé dans votre vie, là ? Qu'est-ce qu'il y a de bien ? Qu'est-ce qu'il y a d'excitant ? Euh... Le dernier truc que vous avez kiffé ? Le dernier groupe que vous avez découvert ? Le dernier... Le... Smashing Combo. Smashing Combo ? Ouais. Qu'est-ce donc ? C'est un groupe de no-metal français qui adore le jeu vidéo. Ah, ben là ! Ouais ! Et ils font plein de trucs liés aux jeux vidéo. Ah oui, bah oui, ils parlent que de ça. C'est vrai ? Manga, jeux vidéo, à fond les ballons. Et du coup, c'est un groupe que je ne connaissais absolument pas. C'était dans le cadre d'un concert de metal français. Là, il y a quoi ? Il y a 10 jours, 15 jours. Et franchement, j'ai trouvé qu'ils avaient une patate sur scène vraiment super. C'est un peu... Ils chantent en que son couvre ? Ils chantent en français, ouais. C'est un peu du... C'est du néo-metal, donc c'est du parler rap. Avec des instruments métal. Donc, c'est pas mal. Ils faisaient la première partie d'un groupe qui s'appelle The Ars. Qui est pareil, metal français. Qui chantent, eux, un peu en anglais, un peu en français. Et donc, c'est manga, jeux vidéo. Ouais, et puis par contre, Smash It Combo, c'est vraiment... Quelle approche, je veux dire ? Ah, ben, eux, ils sont fans. Donc, du coup, ils parlent... Je ne sais pas si... Si on peut faire... Enfin, s'il y a moyen de faire écouter vite fait. Ils en ont une qui s'appelle... Comment elle s'appelle ? Baka, le terme japonais. Idiot, non ? Voilà, c'est ça, ouais. Donc, le clip est sympa. Enfin, il y a plein de... Si vous regardez vite fait, vous verrez... C'est qui s'appelle comment ? Smash It Combo. Voilà, ça, c'était sympa. C'était une bonne découverte. Ils avaient la pêche, bon esprit. Ils avaient fait venir deux cosplayeuses en Street Fighter. Donc, une en Kémy, et puis l'autre en... Je ne connais pas son perso, mais elle est habillée comme bison, mais en fille. En bisonne. En bisonne. Mais elle a un nom, je crois. Mickaël me l'avait dit, mais j'ai oublié. Bison-fille, un personnage de Street Fighter ? De Street Fighter, ouais. Comment il s'appelle, Mickaël ? La fille de Mister Bison ? C'est un personnage qui va être dans Street Fighter V. C'est un clone de Camille. Décapre, ce serait un clone de Camille. C'est ça, qui est habillé comme bison. Avec sa petite casquette, tout ça. Donc voilà, ils étaient là. Elles sont venues sur scène. Ouais, musical, je le trouvais vraiment sympa. Même si ce n'est pas trop le style de musique que j'écoute habituellement. J'ai trouvé qu'ils avaient un bon esprit. Et puis bon, ça a bien envoyé sur scène. C'était vraiment bien. Donc j'invite les internautes à jeter une oreille là-dessus. Et à voir un peu... Ils ont un bon esprit, quoi. Manga, jeux vidéo, donc je pense que c'est un peu la cible, notre cible. Et dans ces cas-là, ça fait des pogos ? Ah ouais, par contre c'est démentiel. Alors les mecs, ils viennent dans le pit. Les membres du groupe Metz viennent en milieu de la scène. Et les mecs, ils pogotent entre eux. Le chanteur se jette en slam et continue à chanter. Ah, c'est bon ça. Donc tu vois, c'est vraiment... C'est rock. C'est rock, voilà. Bon esprit. Et après, on a été boire une bière à la fin du concert. Avec eux. Avec eux, bon esprit pareil. Avec les autres groupes aussi. La première partie, la tête d'affiche. Franchement, c'était... C'est vraiment... Enfin, le rock dans toute cette splendeur, comme on aime, quoi. Bon, bah écoute, c'est ça qu'on aime aussi. Ouais. Le bon esprit. Le partage. Ouais, le partage. Le don. Et oui, exactement. C'est bon ça quand on est là. Le don, faites-en, parce que là, ça ne bouge absolument pas. Est-ce que c'est la régie qui n'a pas remis à jour ? Ou est-ce que... Ça ne bouge pas. Donc, il n'y a personne qui a mis même 1,42€ pour la figurine magnifique Mike à sortir ? Elle ne partira pas à 1,42€. Ah bah... Bien sûr que non. C'est le prix d'entrée. Ouais, mais c'est pas le premier mec qui va mettre à 42€. Il faut au moins que ce soit à 10€. Bah oui. Je la remets au moins. Au minimum, de chez minimum. Personne, pour l'instant. Apparemment, personne n'a mis. Personne. Benzaï, il est chaud, là. Il veut se positionner. Tiens, quelqu'un met 5,42€, là. Mettez 5,42€ ou vous remporterez peut-être cette figurine. Ouais. Bon, qui veut acheter l'ex à Annabelle ? L'ex à Annabelle. Benzaï, il se positionne. Attention. Attention. Il a un choix privilégié, là. Elle va vous partir sous le née. Il sait reconnaître les belles choses, les bonnes choses. Et cette figurine en est une. Attendez, si vous l'achetez, elle a été touchée par Benzaï. Oui, elle a été touchée. Elle est en train de la lécher, d'ailleurs. Elle lui fait des bisous. Elle a été touchée par Benzaï. Deserbus.fr ou le Facebook Deserbus. Sur le Twitch. Sur l'OASO. Ouais, tout à fait. Tu te laisses faire. Laisse-toi faire. Et tu mets 15,42€. 152,42€ pour remporter ta vie. C'est lancé pour 10 euros, 42€. Ah ! Perso 12 ! Attention, il y a la concurrence, Benzaï. Bravo, Perso 12 pour la pluie. C'est bien, bravo. Allez, bravo, bravo. C'est toi, Perso 12. Allez, il y a jusqu'à une heure encore. Allez-y. Ah ! Les dauphins, c'est mignon, c'est beau, c'est... C'est bonheur. C'est comme hélicorne, quoi. Ouais, sauf que ça existe. Des petits dauphins sur un arc-en-ciel. Ça, ça n'existe pas. N'hésitez pas à balancer aussi d'autres défis. Ben oui, moi je suis toutoui. Est-ce qu'on est sûr que c'est un moustique, en fait, qui s'est écrasé ? Bah, écoute... Ouais, ouais, parce qu'on le voit... C'est un moustique d'un moustique. C'est un moustique un peu made in black. Un peu déguerreur. Ouais. Il est vraiment sale. Il a du sang vert, c'est... Bah, il est un peu... Il est dans le désert du Nevada, tu sais, il y a eu des expériences un peu... C'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, c'est peut-être pas un moustique, c'est peut-être un... Voilà. Un bébé martien. Ouais, un petit bébé martien. Peut-être pas un bébé martien, c'est peut-être leur taille normale. Ouais, ouais. C'est peut-être. On est une question ! On est une question ! C'est une question ! Que pensez-vous du film Warcraft ? Que pensez-vous du projectile sur The Witcher ? Ah, moi ça m'intéresse énormément. Alors, juste pour une petite info, Moi, j'ai joué à Witcher 3, je l'ai fini. Et je me suis tapé les... Je crois qu'il y en a 7 ou 8 romans. Et c'est... Franchement, c'est vraiment, vraiment hyper sympa. Je vous conseille vraiment de les lire. Si vous n'avez pas fait Witcher 3, lisez les romans avant de le faire, parce que ça va vous apporter plein d'infos que vous découvrez après en... Enfin, vous comprenez des trucs quand vous faites le jeu. C'est très, très bien. Franchement, c'est super bien écrit, c'est super prenant. L'univers et les personnages sont vraiment attachants. C'est sympa, ouais. Et ça donne en plus du relief au jeu après quand vous jouez, vous comprenez des choses et tout. Donc, vraiment, ouais. Du coup, s'ils veulent faire un film dessus, moi, je suis hyper excité. Ah ouais, je savais pas que j'allais faire un film, ouais. Ah ouais. Ah, il y a déjà un film. Ah, il y a déjà un film. Il y a déjà un film polonais qui s'appelle... C'est une série de téléfilms. Je ne sais pas comment pensez-vous. On répétera, Benzaï. Benzaï nous dit qu'apparemment, il y a déjà un film en Pologne qui a été fait. Un téléfilm. Parce que le roman est... Une série de téléfilms. Ouais, une série de téléfilms. qui a été recontré en un seul film pour un direct privé américain qui s'appelle The Exer. Ah, The Exer. The Exer avec un H. Ah, c'est à chier. Ce qui n'est pas étonnant. Mais bon. Ouais, voilà. Je pense qu'ils peuvent faire quelque chose de beaucoup mieux aujourd'hui parce qu'il y a quelques moyens supplémentaires. Mais... Ouais, je pense. Ouais, clairement, ça peut donner... Peut-être pas un Seigneur des Anobis, mais voilà. C'est bien différent. Si c'est Jackson qui s'en occupe, oui. Ouais, il est un peu... C'est marrant, Jackson a dit justement récemment, j'ai cru voir qu'il disait qu'il s'était foiré sur la trilogie du Hobbit. Ah ouais. Ce qui est un peu vrai. Qu'est-ce que vous a fait rêver, vous ? Absolument pas. C'était chiant à mourir. Il faut avoir lu le bouquin qui est plutôt... Nul ? Plutôt sympathique. Là, le film, on ne retrouve pas... Je trouve qu'on ne retrouve pas assez ça. Il y a des incrustes. Après, je ne suis pas allée voir le troisième volet. C'est bon. Il y a des trucs chelous qui se passent derrière. Il est en infini ? Ouais, il y a une mise en abyme. Ah oui ! Ah oui, je n'avais pas vu. Ah, c'est pas mal. Il y a surtout des têtes de Calvin partout. Ça fait très peur. Et Nelson, jusqu'à quand il fait la tranche. Ça tombe bien. C'est parfait. Ah ouais, je pense que la réglise, c'est un peu... Il profite de la nuit pour improviser des choses. Il tente des choses. Je suis bien entouré. Entre le gros sanguilolant avec le côté et le Calvin de l'autre. T'as l'œil de Calvin, en plus, là, qui fait flipper. Franchement ! Buffy qui se pose des questions au milieu, là. Ah, c'est clair. Elle se demande... Buffy qui regarde Calvin, hein ? Ouais, ouais. La coquine. Elle cherche, hein, clairement. Notre ami de zombie qui te regarde, toi, Nelson. Ouais, t'as beaucoup de regard tourné vers toi. J'espère qu'il a bouffé, hein. Ça a l'air. Ouais, il y a combien de temps, surtout ? C'est ça qui me fait peur. Est-ce que ça bouge au niveau des dons, là ? Ouais, il y a un don de 20 euros pour quoi ? C'est pour rien. Bah, c'est pour nous faire plaisir. Royal, c'est pour nous faire plaisir. Merci, merci. Et on a un don de 17 ans à l'invée. Ah, non. D'accord. Bon, bah, ça, c'est pour la régie. C'est bien. Pour le moment, je ne peux pas faire ça. On va pouvoir retirer ta tête, Calvin. Tant mieux. Donc, le don, il y a eu un don de 10,99 fait. On va avoir des dauphins en incrustation sur la gauche. Ça, c'est parfait. C'est nickel. Il y a eu un don de 20 euros. Apparemment, gratos. Apparemment, gratos. Dites-nous si c'est pas le cas. Si c'est pas gratos. Et donc, pour l'instant... Et on a également, apparemment... Pardon ? Ah, c'est pour les... Ah, ouais. Ah, c'est pour les lunettes de minutes. Avec le nez pour 20 euros. C'est chez Gachetmou. Et les dauphins sont en route, donc... Ouais, c'est pour... Donc, prépare-toi à piloter avec ton nez, mon pote. Le 20 euros, c'est quoi ? Tu pilotes avec ton nez. Tu pilotes avec ton nez. C'était quoi ? C'était le... Le 20 euros, c'est le pilotage avec le nez. Ouais, c'était la croix directionnée. D'accord. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est acté, c'est validé. Attends, attends, attends. Il a payé ? C'est reçu, c'est reçu. Bon, bah, chronomètre, attention. Il n'y avait pas de 2 minutes ? 2 minutes avec le nez pour... Ouais, j'ai chronométré. Alors, je te dis, tu me dis quand t'es prêt et je lance le chrono. Il n'y a pas de problème. Dirigez-le, parce que... Non, mais c'est bon. Oui, tu regardes en même temps. Bah oui, attends, j'ai des yeux. Ah oui, tu peux lever la manette, c'est vrai. Ah bon ? Je ne savais pas. Attention, on y va. C'est parti, voilà. C'est parti. Défi en cours. C'est parti, je monte le chrono. J'ai envie de dire, finger in the nose. C'est en cours, le chrono est en route. Notre amiral qu'on lui... On ne voit pas bien, désolé, mais... Avec son nez. Exactement. C'est en cours. On est là. C'est beau. Il a 15 secondes. C'est magique, c'est beau. Allez, c'est bien. Comme ça, ça me fait un nettoyer. Là, c'est vrai que la niveau... Ouais. Au niveau hygiène, bon, en même temps, ça me débarrasse un peu des points noirs, c'est fou. C'est sympa pour les prochaines invités. C'est dégresse pour le prochain. Ouais, c'est clair. Oh là, il y a eu un petit choc de caméra, j'ai l'impression. Il va falloir changer de... Ouais, il va falloir donner des dons pour rembourser la caméra. Proveusement, la régie suit. J'ai vu une question aussi qui passait de quelqu'un qui demande comment on enchérit. C'est ça ? Ben, on met sa carte bleue. Comment on enchérit ? En ce moment, c'est 6,42. De toute façon, on voit normalement sur les loisso, on voit les dons qui ont été faits avant. Il suffit de mettre plus. Et c'est de dire que vous serez l'acquéreur en cours. Toujours pour la figurine Dead Rising 2. Il reste 35 minutes pour cette figurine. 35 minutes, le maximum de dons. On veut la voir partir pour une jolie petite somme. T'es pas mal, Nelson. T'es à 1 minute 20. Ouais, tranquille. Tu maîtrises la sac. Tu sais, moi, avec les pieds, avec le nez, avec... Arrête-toi, arrête-toi. On a ça dans le sang, nous. Et on entend aussi... Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'on nous dit ? Les fans de Benzai qui attendent l'art. On a combien pour le pied, Nelson ? Ah, pour le pied ? C'est quand vous voulez, mec. Ah, bon, on va dire 20 euros. Allez. 10 secondes, Nelson. Tranquille. C'est masterisé, celui-là. Easy. Et voilà, 2 minutes. C'est bon ? On applaudit. Ouais, quand même. Voilà. Merci pour le défi. Merci pour les 20 euros. Et merci aux gentils donateurs. Ouais, ouais. C'est cool. Continuez comme ça. C'est bien, là. On a bien monté, là. Eh oui, allez. Dites tout ce que vous voulez qu'on fasse. On est prêt. On a monté de 31 euros. On lâche pas. On tient. Faut pas lâcher, là. Faut y aller. Toute la nuit. Donc, balancer encore des trucs. Super, Nelson te dit Sega Shenmue. Il me semble que c'est lui, en plus, qui a fait le nom. Donc, merci à toi. Heureux que ce n'était plus. Merci, Sega Shenmue. Merci à toi. En plus, tu as un nom qu'envoie Dubois. Bah ouais, parce qu'on a reçu le producteur. Ouais, de Shenmue 3. Tiens, d'ailleurs, on peut lancer le débat. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cet annonce et de tout ce qui s'ensuit, quoi ? L'arrivée d'un Shenmue 3. Est-ce que vous pensez que ça va être... Est-ce qu'ils ont les moyens de faire quelque chose de ouf ? Moi, je préfère qu'il y ait un Shenmue 3 qu'il n'y en ait pas. Ouais, c'est vrai. Après, il faut voir comment il va te faire. Normalement, il y a du bon derrière. Il reste 35 minutes pour le défi figurine. Et là, Benzai a mis 30,42 euros. 32,42. 32,42. Il a mis la barre très haute. Très haute. Donc, soit vous le laissez et il repartera avec sa figurine. Le mec, il a posé sa CB sur le truc. Il a dit, voilà, bon coup. Il a dit, ça, c'est pour moi. Soit vous mettez plus et ça sera à vous. Soit vous voulez surenchérir sur Benzai. N'oubliez pas que... Vous pouvez acheter Benzai, si vous voulez. Elle a été touchée pour le mettre en jeu. Là, elle a fait des bisous. On devrait y penser peut-être à ça, faire des dons pour... Pour des bisous ? Pour des bisous, ouais. Je veux bien. Je peux en faire. Donc, n'hésitez pas à surenchérir. Moi, 10 euros en danse pendant deux minutes, bah ouais. Ouais, c'est clair. On peut faire. Moi, j'ai envie de danser, j'ai envie de chanter. Est-ce que vous avez de la musique ? On peut découvrir le groupe que Nelson nous a présenté, dont j'ai déjà oublié le nom. Smash It Combo. Tu penses jeu vidéo ? Smash It Combo, ouais. C'est beau, la technologie. Je m'en souviendrai toujours. Et là, tu vas voir, franchement, ça envoie du pâté. Alors, est-ce qu'il y a d'autres défis pour notre ami Nelson qui... Les moustiques volent. Qui affrontent tous les défis. Bah ouais. Moi, j'ai peur de rien, comme Cultivers. Vous avez des mots aussi, en cherchant. Yes, en plus. Tu parles ? Je suis un daron. Les gens du staff disent, quelle salle référence ? Donc, j'ai dit, voilà. On n'a pas tous 20 ans. Oh là là, c'est des dauphins, ça ? Ah ouais, mais... Ils ont mis des dauphins. Ah ouais, ils n'ont pas fait la moitié d'une incruste, là. Oh mon Dieu ! Je m'attendais à... Les dauphins... C'est kitsch au possible. Ah la vache, ils nous ont sorti les dauphins. C'est dégueulasse ! C'est les plus dégueulasses qu'ils aient pu trouver. C'est une décoration de la piscine municipale, c'est quoi ? Ah ouais, je ne sais pas, mais... C'est un grade ! Ils nous ont pécho des dauphins ! Ils ont été loin dans le délire. Ouais, ouais, ouais. C'est beau, c'est beau. Ouais, franchement, la technique, la régie, franchement magnifique. N'hésitez pas à proposer la prochaine incruste que vous voulez, parce que nous, on veut se débarrasser rapidement de celle-là. Là, on atteint le niveau de... Là, on est kawaii ! Là, on est dans le dégueulasse. Là, on est super bien que... Et comme vous le répètent les SEM aussi, n'oubliez pas le petit 42 pour enchérir... Ouais, 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 le 0,42 pour se enchérir... Sur cette jolie figurine. C'est bien dégueulasse, hein ? Ouais, ouais, c'est chum, non ? Je ne sais pas où ils l'ont trouvé, celle-là, mais je ne sais pas ce qu'ils ont tapé sur Google pour trouver ça. Décoration piscine. Ouais, pour probablement. Bon, on arrive presque au 9400, hein ? Ce n'est pas faux, et je vois un commentaire de Myrnotor qui dirait un mauvais photomontage de Skyblog. Ce n'est pas complètement faux. La balle épouse, Skyblog, si on peut appeler. La danse, ouais, Paul, il est chaud, mais il faut se renchérir, hein ? Il faut mettre un peu d'argent, là, je ne sais pas pour combien. Tu serais prêt à danser pour combien ? Toi, je t'ai déjà vu danser pour rien, mais... On danse tous ensemble, non ? On peut danser tous ensemble, bien sûr. Mettez de la musique. Ah, on est cinq, on est quatre. Mais mettez de la musique rigolante, hein ? Il faut au moins 10 euros chacun. Ah ouais, au moins. Je me... Je ne me lâche pas, moi, ça. C'est vraiment ambitieux. 20 euros chacun ? Les défis tomberaient, là, comme ça. Ouais, c'est clair. 20 euros pour nous tous. 20 euros, vous avez les quatre qui dansent. Franchement, là, c'est de la promo de fou. Et en plus, on choisira un titre bien ragard pour bien s'humilier. Ouais, voilà. On peut faire, je ne sais pas, moi, la macarena. La danse des canards, tout. La danse des canards, mais oui. Moi, je veux faire la danse des canards. Ou Carlos, là. Ah, la danse des canards, c'est génial. Ou la chenille. Ouais, la chenille. Là, ça serait hardcore. Ah ouais, alors, pour la petite info, la tectonique, on l'avait fait l'année dernière. Donc, il faut remettre ça. Je risque d'avoir du mal. Il faut renouveler aussi un petit peu. C'est pas trop. Non, je fais la poule. Alors. Ouais, c'était pas 32-42 qu'il a mis, Benzai ? Mais bon, tu mets 40-42. Voilà, tu seras au-dessus. Le problème sera réglé. Tu te poses pas trop de questions. 52-42, ça marche. Voilà, il y a... Je sais pas ce que c'est, mais... Pousse-toi, c'est un truc, là. C'est Thibaut qui nous fait du beatbox. Ah non, c'est... C'était pour que pas le chan. Ouais, ouais. Ah. On a une question. Et nous, on a ta réponse. C'est une question du CM. C'est une question du CM. Alors, ils sont où tes parents ? Dis-nous. Qui c'est qui va me chercher Thomas à l'école ? Oh mon Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait ton papa ? C'est celui qui... En fait, t'avais pas parlé de la soirée. Elle a la posée, sa question. Voilà, vas-y. J'ai une question. Vas-y, marge. Bon, en régie, en fait, vous les voyez. Là, ça se craque. Ça se craque en régie. Courir général en régie. C'est bien, parce que là, c'est la fatigue qui commence à parler. Elles sont... Prends ta voix la plus grave. Des barres de rire. Donnez-lui... Elle lui avait donné l'hélium, quoi. Elles sont en barres de rire. Elle a bouffé de l'hélium. On a perdu l'océan et notre pays. On a perdu la régie. La régie, suite à une voix sortie d'outre-tombe. Une super dramatique. N'attendons. Du coup... Vas-y, formule ta question. On va la laisser respirer. Ça ira peut-être mieux. On entend Kelvin aussi. Dépêche-toi, parce que nos spectateurs sont en train de décrocher. Attention, ça sera... De l'évolution des films James Bond entre les anciens et les autres. Quelle belle voix ! Merci beaucoup, la régie. C'est une bonne question. Moi, c'est marrant. En plus, je me rematais le dernier, Skyfall, cette semaine, justement, en prévision de l'autre. Pour me remettre dedans. Je ne sais pas. Je suis un peu partagé. Les autres, les anciens, sont quand même vieux, un peu old school. Attention, parce que là, tu vas te faire des ennemis. Oui, mais ce n'est pas grave. J'assume complètement. Je l'ai trouvé un peu old school. Pierce Brosnan... Non, mais je parle des... Voilà. Des anciens récents. D'accord. Oui, oui. Après, avec des chenconneries, c'est des trucs cultes. D'accord. Oui, oui. Mais les anciens récents sont moins bons que ce que... Oui, Brosnan n'est pas fait pareil. Oui, oui. Ce n'est pas génial. Le seul Brosnan que je retiendrai, c'est GoldenEye 64. Oui. C'est vrai qu'il était bien. Il était un bon. Il était bien. Mais moi, je ne suis pas un fan de James Bond à la base. C'est vrai que mon père a toujours essayé de me rendre fan de James Bond. Et j'ai jamais réussi. Et j'aime les James Bond depuis Daniel Craig. Alors, je sais que ça peut faire parler tout le monde, mais bon. Après, c'est vrai qu'il... Moi, je trouve qu'il a quand même cette... Ce flègue ? Oui, il a cette prestance. Ça lui va bien. C'est un rôle qui lui va bien. Moi, je suis pareil. Je ne suis pas particulièrement fan de la série de James Bond. mais ça se laisse regarder, pour moi. Tandis qu'un avec Pierce Brosnan, c'est vrai que j'aurais peut-être un petit peu... Je pense que la réinterprétation, là, est apparemment beaucoup plus proche du roman de Ian Fleming. C'est ça ? Oui. Du coup, il est... Ce n'est pas forcément un mec super clé. Non, il est un peu alcoolique dans les romans. Moi, je n'en ai jamais lu, mais de ce que j'ai lu, c'est ça. Donc, il est beaucoup plus proche, quoi. Et c'était un ancien agent secret, ce mec-là. Qui ? Daniel Craig. Ian Fleming ? Ian Fleming, oui. J'étais là, Daniel Craig. Parce que j'ai regardé avec Craig. Tu te fous de moi ! J'ai raté un truc dans la fiche castille. T'es une moque de moi ! D'accord, OK. Ah oui. Non, c'était un vrai. Oui, ce qui fait sens, du coup. Oui, c'était un vrai, paraît-il. OK. J'ai pas vu Spectre. C'est vrai qu'ils ont bien aimé Casino Royale. C'est vrai que de l'air Daniel Craig, Casino Royale et Skyfall sont vraiment au-dessus. Oui. Je ne me rappelle plus du second. Du deuxième, Son of Solaris ou... Quantum of Solace. Quantum of Solace, oui. Côte-Cantum. Celui-là est le dernier, Quantum of Solace. Spectre, je n'ai pas vu, moi. Et Spectre, apparemment, n'est pas au niveau de Skyfall. D'accord. Bon. La chanson qu'il fait ? Skyfall. Paul a envie de chanter. Paul a chanté, on a compris. Il est chaud. Allez, des dessous. Je préfère ce dauphin. 35-42 pour la figurine. Benzaï s'est fait voler sa figurine sur le fil du rasoir. Bravo. On applaudit, on applaudit bien. Il reste pas mal de temps pour se renchérir. Si vous voulez, allez-y. Je crois qu'il n'y avait pas un défi qui était validé, m'a-t-on dit, du côté du CM ? Ce n'était pas l'incruste des dauphins ? Non, il n'y en avait pas avec les lunettes ? Ce dauphins est énorme. Moi, je le préfère. Il est beaucoup mieux. Il y en a en cours. Il va sans doute y avoir deux minutes à combien de yeux fermés pour Nelson ? D'accord. Pas mal. Un classique. Un classique, mais que je relève. Il y a des classements. Les yeux fermés ou des yeux bandés ? C'est une royale supérieure à Skatefall qui est supérieure à Quantum of Salas. Je pense que c'est plutôt l'avis. Tout le monde sera de cet avis. Vous faites bien rire sur le chat. Merde, putain, ils en rajoutent au faire mesure des dauphins. Il y a trois dauphins, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire. On a toutes les sortes de dauphins possibles. Ils ont bien bossé en régime. Moi, je préfère le rose. On a les dauphins d'eau saumâtre. On a les dauphins de méditerranée. Les autres, ils sont un peu chelous. C'est encore une piscine. Moi, j'aime bien le rose. Ça fait un peu le tatouage de Jackie. Il y a les yeux bandés aussi en mode défi. Il pleure. Il pleure parce que vous ne faites pas assez de dons, s'il vous plaît. Donnez encore un peu pour que ce joli dauphin souris. Sauvez Willy. Oui, c'est clair. On ne va pas l'appeler Willy. Il s'est déjà vu, ça. Flipper. Oui, flipper, tu as raison. D'ailleurs, qu'est devenu ce genre de sauver Willy ? Je ne sais pas, vous, ils l'ont appelé Willy. Je n'ai jamais vu sauver Willy. Moi non plus, je connais la fille, mais je n'ai pas vu le film. Vous n'avez jamais vu sauver Willy ? Non, mais nous, on n'a pas de cure. Vous avez raté votre vie. Vous avez vu sauver Willy, ça ? Oui, bien sûr. Il y en a eu deux, non ? J'avais 8 ou 10 ans. Est-ce que c'est le même Willy qui se remettait à chaque fois dans une situation difficile où il fallait encore une fois l'extraire de... Je crois que c'était indifférent à chaque fois. Je crois que j'en ai vu qu'un. J'ai vu que le premier, il me semble. Rien, il a vu les trois sauver Willy. J'ai dû voir au moins les deux premiers. Je ne sais pas s'il y en a un troisième. Moi, j'ai vu Arnold et Willy. Pas mal. J'aime bien, j'aime bien. J'ai répondu toujours avec une bonne vanne. Pourtant, Arnold, il est dur à voir. Non, pardon. C'était gratuit, c'était facile. Ça va, ça, je suis éveillé, t'inquiète pas. Voilà, quelqu'un nous dit que Willy n'est pas un dauphin. Non, c'est une orque. Marco, il me dit que je vais en dormir. C'est magnifique, les orques, d'ailleurs. Et c'est des animaux qu'il faut protéger. Surtout ceux de... On les appelle aussi des épaulards. Voilà, ce n'est pas le même type d'orques. On a des orques, l'orque et une orque. Et une orque, dites épaulards. Et il y a du tir à l'orque. Et du tir à l'arc, exactement. Épaulard. Ça y est. Vous voyez, on commence à partir en couille. On commence à partir d'orques et de... Oh, moyen la vanne sur Arnold. Oh, ça va, ça va. C'est bon, c'est bon. On est entre nous. Et les orques mouffent les dauphins. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est vrai ? Oui, ils sont méchants. Les orques, c'est très mauvais. C'est pas si gentil. C'est pas méchant en soi, mais pour se nourrir, ça mange des otaries, ça mange des dauphins, ça mange des pingouins. Donc, carnivore, omnivore. Ah, 42-42 ! 42 pour la figurine. Est-ce que c'est confirmé ? C'est confirmé, le 42-42 ? La régie sur le coup. On entend sur le chat. La régie sur le coup. Ce serait très beau, ce serait très beau, un 42-42. Bah ouais, mais un 42-42. On te demande si tu as vu les excellents Beethoven. Oui. Pourquoi c'est si obvious que ça ? Parce que j'ai parlé de sauvet-ouji. Arnold, il est cool. J'ai aussi vu l'incroyable voyage. Je te confirme qu'Arden l'est cool. C'était magnifique, avec deux chiens et un chat qui partaient. C'était génial. Il y avait Babe qui était pas mauvaise. Babe ? Ah, le cochon. Le réalisateur de Mad Max. Ah bon ? T'es sérieux ? Le cochon, hein ? Je comprends mieux pourquoi j'ai pas aimé Mad Max. Moi, j'ai pas aimé Mad Max. Mad Max lequel ? Le premier ou ? Le dernier. Ah, le dernier. Alors, on a le défi. Défi des yeux bandés validés. Voilà. Ok, allons-y. Donc on va bander les yeux de Nelson. Bandez-moi les yeux. Alors, on n'a pas de... Est-ce qu'on a une écharpe ou un truc comme ça ? Est-ce que quelqu'un du staff peut nous fournir un petit quelque chose ? Un chiffon. Pour bander les yeux de Nelson. Ouais. Est-ce qu'on peut... Du PQ ? Du Sopalin ? Un truc, quoi. Il n'y a rien pour bander les yeux de... Un queutru ? Un pantalon. Mais un pantalon. J'en ai un, mais dans mon sac. Alors nous, il faut qu'on le guide, hein ? Oui. Il faut qu'on le guide. Donc Nelson, tu vas essayer de démarrer du milieu. Ouais. Comme ça, c'est le mieux. Exactement. Et on pourra te dire... Je regarde si c'est à ta taille. Tu sais que j'ai une grosse tête. Ça dépend avec les gens. Non, c'est pas à sa taille. On va te laisser en attendant de trouver. Alors, un de nos CM part en mission foulard. Je suis prêt. Un petit message ? On veut un petit foulard ? Non, non, je crois qu'elle passe jusqu'à comme ça. En plus, elle se casse la tête pour rien parce que c'est la caméra qui est là qui filme. Une petite question ? Et moi, j'ai l'air d'un idiot avec ce truc sur la tête, là. Un petit peu, mais écoute, ça ne te va pas si mal. Ouais, allez-y. Faites vos dons pour que ce soit pour un défi, même comme ça. Il ne faut pas hésiter. On a bien monté. Franchement, on a 9 430. Ce n'est pas si loin, les 10 000. C'est pas loin. On a eu l'étapé. On veut les 10 000. Oh, en plus, on a un foulard. Ouais, super strass. Magnifique. Johanna nous donne ça. Viens, Johanna. Merci. Viens, Johanna. Viens, viens, viens. Putain, ça fait un peu SM. Allez, c'est parti. C'est pour toi, ça. Vas-y. Attends, il faut qu'on te guide à partir de... Vas-y, vas-y. Du milieu, c'est bien. J'enlève les bigleuses. Pardon ? Nelson, est-ce que tu peux répondre à une question ? Ah oui. D'accord. Hop, je lance le chrono. Vas-y. Qui guide notre ami Nelson ? Alors, pour l'instant, t'es bien. Nelson, tu restes droit. Je reste sur mon... Là, tu pars un tout petit peu à droite. Donc, essaye de revenir un peu vers ta... Tu vois rien, je ne triche pas. ... vers ta gauche. Un petit peu à gauche. À gauche, à gauche, à gauche. Encore, encore. Tu peux aller à gauche. T'es pas du tout au milieu. Là, t'es vers la droite. Donc, vas-y, à gauche. Encore, encore, encore. T'es bon ? Encore un peu. Tu peux y aller. Encore, encore. Voilà, stop. Là, t'es bien. T'es au milieu. Un petit coup à gauche, un petit coup à droite, et puis voilà. Donc, on voit les kilomètres qui tournent. Là, on est un peu trop à gauche. On est un peu trop à gauche, là. Ne t'emballe pas, Nelson. Je ne m'emballe pas. Mais là, tu sais, quand tu me dis un coup à gauche, un coup à droite, j'essaie de rester sain. Nelson, il est sain. On sait pourquoi il aime faire la nuit, maintenant. Oui, ça va. J'aimerais que ce soit Alison qui pose la question. Kelvin, est-ce que tu veux venir ? Est-ce que tu es venu ? Est-ce que tu viens saluer nos... Allez, un peu au milieu, Nelson. Un peu à gauche, à gauche. Allez, viens. On va aller voir notre ami, à Kelvin, qui va poser la question. On va un peu à gauche, encore. Là, tu es tout à droite. Donc, la question, c'est, est-ce que vous pensez que Fury, avec Brad Pitt, est un bon film, voire un excellent film ? Encore, encore. Je ne l'ai pas vu. Et sur ce, my job is done. C'est bon ? Alors là, tu es un peu trop à droite. Je n'ai pas vu que je n'ai pas vu. À gauche. À gauche. C'est bon, là, ou pas, à gauche ? Non, là, tu es toujours à droite. Va à gauche, va à gauche. Vas-y, vas-y, encore, encore. Oui, c'est un très bon film. C'est bon ? Non, encore, encore, encore. J'avoue, je ne l'ai pas vu, donc... Là, tu es au milieu de la route. Là, tu es à peu au milieu de la route. Tu m'aurais posé la question sur Inglorius Bastard. Je t'aurais dit, ouais. Ou celui d'avant, ouais. Mais là, Fury, j'avoue, je n'ai pas vu. Et The Eightful Eight. Le prochain Tarantino. Ah, je ne sais pas, je n'ai pas vu la bande-annonce. Là, tu es très bien, Nelson. Mais j'évite de regarder les bandes-annonces. C'est vrai ? Tu ne veux pas te poiler tellement les films que... Star Wars, j'étais obligé, mais... Oh, Star Wars. Ouais, on ne va pas y revenir. On a tout, là. Ouais, non. Ouais, ouais, de toute façon, on a tout. Oh là, on est à 2 minutes 15. C'est largement fini. Ah bah oui, vous parlez, vous parlez. Laisse-le, laisse-le. Laisse-le, il est bien, il est bien. Ça nous fait du bien, Cyril. On a taille trop à droite, Nelson. Ah oui. Il faut que tu ailles au milieu. C'est bon, là ? Gauche, gauche, gauche. Gauche, gauche, gauche. Gauche, 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 gauche. Allez, vas-y, vas-y. C'est bon ? Vas-y, donne-moi, gauche. T'es même pas au milieu, là. On a une question capitale pour Nelson. Bouge pas, bouge pas. Je ne bouge pas. Tiens, je t'en mets un, déjà. C'est bon, ça me suffit. Où est-ce que t'as acheté ton t-shirt de vie ? À la FNAC, il y a au moins 15 ans. Oh là là. Waouh. Donc, vous ne le trouverez plus jamais. Et je l'ai acheté à 129 francs. Oh, ok. T'es sérieux ? Ouais, c'est vrai. Ah, c'est vrai ? C'était pas de laille. C'était encore en francs, donc c'est pour vous dire. Quelqu'un nous dit quoi ? Kung-Furi. Ah oui, Kung-Furi. C'est rigolo aussi. Je ne sais pas si quelqu'un... Ah, c'est Kung-Furi dont ils nous parlaient ? Non, ils nous parlaient de Furi. Et là, quelqu'un d'autre enchaîne sur Kung-Furi. Je l'ai vu dans cette salle. Dans cette salle, ouais. Super Kung-Furi, très drôle. Il parle de cet amphi. Ouais. Et effectivement, c'était... Un projet kickstarté, d'ailleurs. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. T'as tout à fait raison. Très drôle, quoi. Qui reprend tous les codes des années 80, d'action, cliché à mort, un peu trash comme il faut. Oui, qui était vraiment très sympa. D'ailleurs, c'est un studio de jeux vidéo qui a réalisé les parties animées. Ah, d'accord. Old School. Ah, oui. Oui, sur Lyon. Et vraiment, oui, c'est vrai que c'est un court-métrage qui est vraiment sympathique. Et ils ont fait un jeu vidéo aussi, du coup, auquel je n'ai pas joué. Il y a eu un jeu vidéo Kung-Furi. Un Kung-Furi. Oui, oui. Il y en a eu un en rétro, quoi. En mode 8 bits, il me semble. Je n'ai pas essayé qu'on peut le trouver sur Steam, notamment aussi. D'accord. Écoute, j'irai voir parce que c'est vrai que je n'ai pas eu l'information. Votre meilleur jeu indépendant. Ah, c'est trop dur comme question. Alors moi, je vous avoue que j'ai un très gros faible pour Binding of Isaac. Donc, oui. J'y ai quand même passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Après, ce n'est pas forcément le mieux, mais il a été très bien pensé en termes de... Il est très addictif. Il est vraiment... Quand on a envie de débloquer tous les personnages, d'avoir les succès, tout ça, forcément, on n'y place des heures, des heures. C'est les... Alors, ce n'est pas... Maintenant, je ne sais pas s'ils sont en studio, mais c'est Ed Moon... C'est ceux qui ont fait... J'ai oublié le nom. C'est ceux qui ont fait Super Meat Boy. D'accord, oui, oui. Ed Moon... Je n'ai pas le nom, mais... Moi non plus, mais... Mais bon, c'est vraiment... Enfin, ils ont fait ça, il me semble, à deux. D'accord. Plus le compositeur qui a fait le son. Et bon, ils en ont sorti deux maintenant, puisqu'ils avaient fait un Binding of Isaac, et là, ils ont fait un Rebirth, où justement, il y a plein de nouveaux items. Il est vraiment... Et donc, tu as passé plusieurs heures là-dessus ? Je ne sais pas si... Il faudrait que je reprenne les chiffres Steam, mais oui, je dois être à une centaine d'heures pour chaque jeu. Alors, pour un jeu indé, je trouve que ça fait quand même une durée de vie qui est relativement énorme. C'est bien, c'est ce modèle économique du digital a permis... Tu disais, ils ont fait ce jeu à deux. On revient à l'époque, parce qu'on faisait des mecs qui font le jeu dans leur garage. On parlait de Paul Cuisset, Flashback, où Eric Chahy avec Another World, ce sont des mecs qui ont, seul, à bout de bras, porté un projet. Et là, depuis plusieurs années, quand même maintenant, on retrouve ces studios indépendants qui... c'est sympa, ils ont fait Out There, ils ont fait une... Ah ouais, Out There, super. Une édition Omega aussi. Il me semble qu'on soit Aurélien en regard... Également, oui, demain. Ouais, mais il a dû être dans le coin. C'est bon, c'est Gré. Bah peut-être que... Peut-être que... Ouais ? Allez, viens prendre le micro. Bon, tournez-moi après, je te redonnerai le... On a toute la night. Moi aussi, il va falloir que je fasse pipi à un moment donné. Moi, je reste là, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, les internautes, moi, je suis là, moi. T'as pas trop le choix, tu peux pas lâcher le bus. Non, il est hors de question. Tu peux pas lâcher le bus. Là, c'est celle-là, ouais, il faut que tu fasses la cascade. Ouais. Vas-y, tu peux passer. Grosse incrustation. Oh là là, on a un petit Spider-Man. Alors, ils ont réussi à détourer le dauphin qu'on adore. Le dauphin rose. Voilà. Qui crie. Il est en train de crier secours populaire. C'est donné pour le secours populaire. Et Spider-Man, trop la classe. Ah ouais, je le kiffe, celui-là. Je l'ai en... Et qui a le secours populaire dans les yeux. Si tu regardes bien. Voilà, c'est magnifique. Et là, c'est beau. Et on a toujours cette magnifique figurine. Ouais, benzaï, tu as été détrôné. Eh oui, tu as été détrôné sur la figurine. Parce qu'il y a eu des enchères. Eh ouais. 42, 42, maintenant. 42, 42. Il est satisfait. Il est coubertin, comme il dit. Ouais, il est dans... Toutes les situations, il sera satisfait. Il y a eu des nouveaux défis pendant mon départ ? Ils sont timides, non ? On a dansé. Tu as tout raté. Tu as vraiment tout raté. Merde. Je savais qu'il ne fallait pas que je parte. Depuis combien de temps ? Non, ça ne doit pas être pour nous, cette question. Depuis combien de temps, quoi ? Ah oui, non. Eh oui, ça dort sur les défis. Allez, allez. Réveillez-vous. En tout cas, bravo. Vous avez maintenu les dons, là. Ce n'est pas évident. Pendant la nuit, on le sait. On attend toujours. On veut danser, nous. On veut chanter. Ouais, moi, je veux danser. Proposez-nous, là. Nous, on ne dort pas. Non, on ne dort pas. Nous, on est bien réveillés. On est prêts à faire tout ce que vous voulez. Et après, quand Fata viendra, on fera la chanson. Sortez les couteaux. Elle est bien. Il aime. C'est pas privé de joe qu'on fera partager. Ah si, apparemment, sur le chat, il y a déjà des petites remontées. Zambla et Zambla. Apparemment, Zambla, ils connaissent. Apparemment, Zambla, ils connaissent. Ils aiment bien. Ouais, ouais, c'est de le brancher là qu'on a un peu de son. Ouais. C'est de mettre de l'ambiance. On va danser. Ah, Iris qui est revenue. Ouais, Iris, qu'il se passe bien. Elle est en forme. Ouais. Elle a fait du baby foot. C'est détendu. Pendant qu'il y en a d'autres qui travaillent. Je pense que Nelson va finir très mal. Il a été foudroyé du regard. Le point rouge sur le côté. Alors, la Zambla. Donc, la Zambla. Pour l'instant, personne ne m'entend. Ouais, ouais, on va danser. Il faut faire la fête. Moi, j'ai envie de faire la fête. Moi, le vendredi, normalement, je fais la fête, moi. Non, moi, je fais de la fête, mais il faut payer. Allez. Mais Nelson se fait payer. Pour faire la fête, moi, je me fais payer. Ah oui, j'ai entendu parler d'un défi aussi ce matin. J'y pense en voyant Flo revenir, qui est un de nos CM. Flo, il me semble, avait dit que pour une certaine somme, il se teignait les cheveux. Oui, oui. En blanc platine. Il dit que c'est vrai. Alors, quelle somme ? Quelle somme ? Ça vaut très cher, ça. Voilà. Il va montrer. Il a une coupe de cheveux. Là, il a une coupe à la Justin Bieber. Et si vous faites un très beau don, il va se teindre. Voilà, mon gros bébé. Viens à côté de moi. Regarde-moi cette chevelure. Regarde-moi ça. Quelle matière on a, là, pour faire quelque chose de bien. On n'a pas oublié. Combien tu teins pour combien, alors ? Ça vaut cher, ça. 50 ans ? Parce qu'il va falloir rattraper le coup chez le coiffeur, après. Ça ne va pas être évident. Déjà, il faut payer la teinture. Ça vaut au moins 100 euros, ça. Oui. C'est au moins 100 euros. Je dirais même 100 euros 42. Pas plus, non ? Plus. Voilà. Il vous monte ses cheveux. Il y a un mec qui essaye de rentrer derrière, apparemment. Ah non, c'est... Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y en a qui... Il y en a qui fait de la... Ah, c'est lui. C'est nickel. Il ne s'est pas enfilé un jack, le mec. Il essaie de faire du beatbox, mais il n'est pas doué, apparemment. Non, non, ce n'est pas un mec du hip-hop. Et pourtant. Et pourtant. Non, 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 ça ne sort pas. Ouais. Mais les watts. Zambla, ça réclame à corps. Il a cri Zambla. Et oui, et oui. Maintenant, ça y est, Benza, il a lancé le truc. Tout le monde est chaud. Et plus que 8 minutes pour l'enchère. Plus que 8 minutes pour l'enchère. N'hésitez pas. Et oui, on est à 42-42. On ne vous fait pas la fronde, rappelé, c'est pour le secours populaire, tout ça. Donc, n'hésitez pas. Faites du bruit. Faites du don. Allez, un petit 50-42, s'il vous plaît. La figurine des Rising. Regardez. Toi, elle ne lui a même pas donné de nom. Regardez comment elle est belle. Michel. Voilà. Voilà. Ouais, bisous, bisous. Non. Je ne ferai pas de bisous à ce truc immonde. Jamais de la vie. Comment ça, Mauvaise Rime ? Mais par contre, je n'arrive pas à la montrer. Viens comme il faut. C'est un don. C'est un don de Mickaël. Je ne suis pas très douée. Ah, merde ! Il faut que tu fasses comme Mickaël, la faire vibrer, la faire... Ouais. La rendre... Ouais, il y a... Sega Shenmue qui dit un remaster de Deserbus sur Next Gen. Ça, c'est une mission pour l'école 42. On leur a confié. On leur a confié pour l'année prochaine. Tu penses ? Ah non, non, mais ils font ça devant. Soit disant, Riyad, il nous a dit ça, je vais faire en un week-end. C'est facile. Je retrouverai son nom de famille dans les mails. Ouais. Je vous le dirai. C'est Riyad quelque chose. Je ne sais plus. qui avait été la danse du saumon, mais la danse du saumon, j'en aurais bien fait. Il nous fait un Deserbus version moderne. Si on arrive à mettre la zambla, tu viens de la faire avec nous, la danse du saumon ? Ouais, oui, allez. Il montrera le modèle, là. Prépare-toi, Riyad. Ouais. Et on va tous danser. Régi, mettez un plan large. On n'a pas la musique. C'est important que tu fasses ton entrée en scène, là-dessus. Les grands artistes soignent leurs entrées. Exactement. T'es sûr qu'il a re-bisé ton coucou ? Allez, viens, Riyad. Mets-vous, là. C'est quoi, ton nom ? Ah, faut faire la danse doucement, là. Mais attends, mais il n'y avait pas eu de danger, là. Tu donnes cela trop gratuitement, c'est... Moi, je cautionne pas. Ils n'ont pas payé, je danse pas. Attends, comment on la fait ? Plan large, là, Régi. Eh, oui. Oui, bienvenue sur le Deserbus de l'espoir. T'es sûr de moi ? Il y a de l'ambiance, là. Comment ? C'est comme ça ? Fais comme ça. Mettez une fessée à cette jeune fille, dans le fond. Faut avoir la tête en arrière, apparemment. Voilà, regardez-le. Il faut être... Faut c'est dé, faut c'est dé. Ah, merde, Riyad, il m'a perdu, là. C'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Ok, ok. Regarde, direct, Riyad, il a le Spiderman en T-shirt sur son biais. Super S3. Wouh ! Wouh ! Qui connaissait Zambia, ici ? Là, vous le voyez pas, mais ils sont au moins 100 dans le public. Mais c'est de la grosse merde. Pas moi. C'est de la grosse merde. Incroyable ambiance. Wouh ! Il y a de l'ambiance sur ce plateau, là. Allez ! Je suis parassuré. Wouh ! Wouh ! Écoutez. Putain, ça me fait flipper, j'ai l'impression que c'est le dauphin qui dit ça. Le dauphin est à droite, il devrait être à gauche parce que... Écoute, Zambia va dire regarde à gauche, il y a des dauphins. Oui. Ça fait moins peur. C'est sûr qu'on me l'oblige de la décision là. Ah oui, d'accord.